Un rôle qui lui tient particulièrement à cœur Au cours de sa carrière, Elsa Silberstein a joué dans de nombreux films à succès. Mercredi 12 octobre 2022, l'actrice sera à l'affiche du film Simone, Le Voyage du siècle, dans lequel elle interprète Simone Veil de ses 38 ans à ses 87 ans. Jeudi 1er septembre 2022, dans les colonnes de Madame Figaro, la jeune femme a confié, je suis juive, un peu comme elle. C'est-à-dire toutes les deux issues de famille laïque, ne pratiquant pas, mais c'est-à-dire l'histoire qui vous rend juive. Ce qui me touche dans un rôle, ce n'est pas l'appartenance, c'est le personnage, ce qui l'anime. Plus ça va, plus j'ai envie de film sur des femmes de combat. Son amie, l'écrivaine Noël Deschamps, a précisé, Elsa travaille sans arrêt. Cela va même au-delà des rôles. Elle se nourrit en permanence de lecture, de rencontres. Pour ce rôle, Elsa Silberstein a travaillé sa voix avec l'aide d'un centre spécialisé pendant un an, a beaucoup lu, écouté ses discours, rencontré les proches de la femme qu'elle incarne et a également pris 8 kilos. En début d'année, dans les colonnes du magazine Elle, l'actrice avait déclaré qu'elle voulait disparaître et devenir Simone. Évoquant sa transformation physique, Elsa Silberstein avait fait savoir, j'avais déjà un peu les pommettes et les yeux, mais il a fallu que je prenne 8 kilos. J'ai dû voir plusieurs nutritionnistes avant que l'une accepte, car ce n'est pas sans conséquences sur la santé. J'allais me peser tous les deux jours. J'ai pris du ventre, des cuisses, tout le monde pensait que j'étais enceinte. Côté visage, je suis une joufflue, ça n'a pas été difficile. Côté ossature les épaules, les hanches il a fallu tout un travail de costume. Elsa Silberstein, Simone m'a donné une force incroyable le 28 mars 2022, dans les colonnes de notre temps, l'actrice avait confié à propos de ce rôle, Jai découvert la tâche à accomplir jour après jour pendant ma préparation, qui a duré un an. Je savais que ça me demanderait un énorme travail. Pour me mouvoir comme elle, Jai marchait des journées entières avec ses chaussures, Jai pris 8 kilos et demi avec l'aide d'une diététicienne et Jai apprit à parler le Simone avec la méthode Tomatis, destinée à apprendre les langues étrangères. Émue, Elsa Silberstein avait ajouté, elle est encore avec moi. Simone m'a donné une force incroyable. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501